Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Parcoursup, la nouvelle plateforme pour entrer dans l'enseignement supérieur qui vient de remplacer admission post-bac. Admission post-bac est mort, vive APB ! Au premier jour des résultats, on se retrouve avec quasiment la moitié des jeunes sans réponse contre seulement 20% l'année d'avant. Et dans ces conditions, on peut se demander, mais pourquoi avoir changé ? Moi quand j'étais en terminale, je me suis inscrit sur admission post-bac, ou APB pour les intimes. Je rentrais ma liste de vœux d'études supérieures et au fil de la procédure, bah il me faisait comprendre que j'étais trop nul pour les trucs prestigieux. Et avant admission post-bac, je crois qu'il y avait les dinosaures. Ah, oui on me glisse dans l'oreillette que je confonds, les dinosaures c'était un peu avant en fait. Bref, Parcoursup c'est un petit peu le Tinder entre les établissements d'enseignement supérieur et les futurs bacheliers. Sauf que Tinder fonctionne toute l'année, ils vous demandent pas vos relevés de notes. Heureusement, l'idée reste la même, faire matcher l'offre de formation avec la demande de formation post-bac. Si vous voulez vous inscrire en première année de licence ou de BTS par exemple, vous allez passer par Parcoursup. Pour mieux comprendre le système, on va essayer de faire un truc malin. On va d'abord s'intéresser au pourquoi on utilisait APB et ensuite on va comparer. Dans tous les cas, le truc important à comprendre, c'est que pour les deux plateformes, l'idée c'est de faire en sorte que les plus ou moins 800 000 candidats puissent remplir de la meilleure façon possible les plus ou moins 13 000 formations. Avant APB, on faisait ça essentiellement à la main. APB a justement représenté une énorme amélioration grâce à son super algorithme pour gérer ça. Mais pour vous expliquer la puissance de cet algorithme, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Lé, tu peux m'aider ? D'après le rapport de la Cour des Comptes, APB serait une variante de l'algorithme de Gayle Chaplet du nom des mathématiciens David Gayle et Lloyd Chaplet qui l'ont inventé en 1962. Chaplet gagna d'ailleurs le prix Nobel d'économie de 2012, entre autres pour avoir inventé cet algorithme. Gayle, lui, était malheureusement déjà mort à ce moment-là. L'idée de l'algorithme est de simuler des propositions de fiançailles entre élève et formation et une fois ces simulations réalisées, de conclure à une affectation de chaque élève à chaque formation. Et de façon cruciale, Gayle et Chaplet ont démontré que leur algorithme satisfait de nombreuses propriétés remarquables. Par exemple, les affectations sont alors stables, dans le sens où si APB affecte David à l'INSA Lyon et Lloyd à Sciences Po, alors il est mathématiquement impossible que David préférerait en fait Sciences Po à l'INSA en même temps que Sciences Po préfère David à Lloyd. Autre propriété remarquable, pour une certaine variante de l'algorithme, les élèves ont toujours intérêt à révéler leurs vraies préférences. Il sera impossible pour eux d'y gagner à user de stratégies biscornues. L'algorithme de Gayle Chaplet est donc une solution très générale à tous les problèmes d'affectation. Il a été étudié en long, en large et en travers depuis plus de 50 ans et consolidé par de nombreux théorèmes mathématiques. L'algorithme peut être écrit entièrement en open source et audité par qui voudrait, d'ailleurs il est sur Wikipédia. Bref, c'est donc du solide, et pour plus de détails sur Gayle Chaplet, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Néanmoins, ce qui a peut-être alimenté la polémique, c'est le fait que Gayle Chaplet exige de la part des formations du supérieur qu'elle classe les élèves. Or, certaines formations sont censées être non sélectives. Merci les, on y voit un peu plus clair. Du coup, si APB utilisait un algorithme optimal pour maximiser la satisfaction de tout le monde, pourquoi changer ? Bah ouais, dans Parcoursup, maintenant, on ne classe plus nos voeux par ordre de préférence, donc exit l'algo de Gayle Chaplet. Il y a plusieurs raisons à l'abandon d'APB, et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport public de la Cour des Comptes en 2017. En fait, c'est un algorithme parfait pour gérer les filières sélectives. Mais, comme l'Elle a fait remarquer, le problème c'est qu'il y a des licences qui ne sont pas censées être sélectives. C'est-à-dire que théoriquement, n'importe qui devrait pouvoir s'inscrire en licence. Mais, là on fait face à un problème qui n'a rien à voir avec les algorithmes, c'est que dans les licences très demandées, il n'y a juste pas assez de place pour accueillir tout le monde. Du coup, un deuxième algorithme a été implémenté dans Admission Post-Bac pour pouvoir faire artificiellement cette sélection. Je vous propose d'appeler cet algorithme Bob, mais retenez bien que le vrai problème, c'est pas Bob, c'est le trop petit nombre de places dans certaines formations. Du coup, il y a eu quelques boulettes avec Bob. La première, c'est un manque de communication désastreux. Le manque de transparence sur le fonctionnement de Bob, et plus généralement du dispositif Admission Post-Bac, ça a conduit à une baisse de confiance généralisée dans l'outil. En plus, l'algorithme de Gale-Sheppley, donc pas Bob l'autre, il nous disait qu'il suffisait de classer nos voeux par ordre de préférence et qu'il n'y avait pas de stratégie à adopter. Sauf qu'à cause de Bob, c'est plus tout à fait vrai. Je m'explique. Bob, dans sa vie d'algorithme, il a des critères de tri. Il faut dire que c'est ce qu'on lui demande de faire, du tri. Notamment, il va classer en fonction de zone géographique. Donc, plus t'es proche de l'université que tu demandes, mieux c'est. Et aussi en fonction de l'ordre dans lequel on va ranger nos voeux. Si je mets ma licence de maths à l'université de Grenoble en voeux 3, et que mon voisin Kevin, il met la même en voeux 1, il sera prioritaire sur moi si jamais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Bah du coup, on se retrouve avec une notion de stratégie. Et comme il y a eu une mauvaise communication, c'est pas tout le monde qui est informé de manière égale. Merci le renforcement des inégalités. Oui ! Ok, un exemple. L'algorithme de Gale-Sheppley nous dit qu'il suffit de mettre nos voeux dans l'ordre de préférence pour avoir un résultat optimal. Mettons que mes 6 premiers voeux soient des filières sélectives, genre prépa. Mon 7e voeux, c'est une licence très demandée. Et mon 8e voeux, c'est une licence que j'ai pas vraiment envie de faire, mais c'est au cas où. Ça se peut que je me fasse refuser à mes 6 premiers voeux les classes prépa parce que j'avais pas un assez bon dossier. Mais du coup, le 7e voeux, la licence, je vais potentiellement me faire refuser aussi parce que je l'ai mis seulement en 7e voeux. Alors que si je l'avais mis en premier voeux, j'aurais peut-être été pris. D'où la notion de stratégie. Bref, Bob, il fout le bordel. Mais c'est pas tout. Donc, Bob, il s'est aussi fait reprocher de l'ouf, un autre truc, le tirage au sort. Bah ouais, si après les premières étapes de tri, Bob, il se retrouve avec 2 places restantes pour 4 candidats. Si ces 4 candidats, ils vivent dans la même zone géographique et qu'ils ont tous mis cette formation en voeux 1, bah Bob, il va devoir tirer au sort entre eux. On va y revenir à cette question du hasard. Donc, vous l'aurez compris, Bob, c'est le méchant de l'histoire. Mais c'était pas la seule critique qu'on faisait à APB. Globalement, des problèmes de communication. Je veux dire, APB était même pas sur Facebook ou Twitter. Mais allô quoi ? Alors, ils avaient un numéro que tu pouvais appeler, seulement en semaine, entre 14h et 17h. Autant dire que c'était un peu léger vu le nombre de personnes qui avaient des questions. En plus de ça, les profs, conseillers d'orientation, etc. étaient généralement pas ou mal formés au dispositif admission post-bac. Gros manque de ce côté-là. Après, Parcoursup n'est pas accompagné des moyens financiers et humains pour vraiment régler ce problème. Enfin, parce que non, c'est pas terminé. Il y avait des problèmes de flou juridique avec admission post-bac, notamment par rapport aux codes de l'éducation. Ce qu'il y avait de pas clair, c'était par exemple, comment interpréter la loi pour le cas d'une admission dans les licences non-sélectives quand il n'y a pas assez de place. Alors voilà, admission post-bac, c'était pas parfait. Mais le rapport de la Cour des comptes souligne quand même que les vrais problèmes, c'est pas des problèmes d'ordre technique, c'est surtout des problèmes juridiques et de décision politique. Mais si c'était pas des problèmes techniques, on s'attendrait à ce que Parcoursup soit une amélioration d'admission post-bac. Et pourtant, sous le prétexte d'apporter plus de transparence, le système a été complètement changé. Adieu Bob, on ne te regrettera pas, mais par contre, adieu aussi l'algorithme de Gaël Shapley. Maintenant, les candidats ne classeront plus leurs voeux, ils auront une réponse pour tous leurs voeux, peu importe l'ordre. Bon, et là, on rentre dans le vif du sujet en fait. Plusieurs personnes avaient prédit qu'au début du premier tour, on se retrouverait avec l'essentiel des places monopolisées par les meilleurs élèves. Bah ouais, quand t'as 19 de moyenne partout, t'as des oui à tous tes voeux. Avant, avec APB, si on avait un oui à notre troisième voeux, ça nous dégageait de tous les voeux suivants, ça nous laissait juste la possibilité d'attendre pour nos meilleurs voeux, voir si quelqu'un se désiste et nous libère une place. Avec ce nouveau système, on se retrouve avec des files d'attente gigantesques. Le gouvernement l'avait totalement prévu d'ailleurs. Leur solution ? Faire en sorte que les validations soient étalées dans le temps. Après, bonjour l'angoisse si au bout de deux semaines t'as parçu de propositions. Mais il y a aussi une astuce pour réduire les files d'attente et ça s'appelle le surbooking. Alors c'est quoi ? Bah c'est une pratique qui consiste à ouvrir plus de places que le nombre réel de places disponibles dans une formation. Ça permet d'anticiper ceux qui vont finalement refuser la proposition et partir par exemple dans une filière hors parcoursup. S'il y a mettons 100 places de disponibles pour ma licence en esprit critique, je peux décider sur Parcoursup d'inscrire 150 places. Et donc au bout des 150 places, on se dit il y en a 50 qui vont probablement se désister. Donc c'est cool, j'ai rempli mes 100 places. Si par contre j'avais ouvert juste 100 places et qu'il y a finalement 30 personnes qui se désistent, je me retrouve avec 70 personnes par rapport aux 100 que j'aurais pu accueillir. Sauf que c'est super risqué le surbooking. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais si finalement tu te retrouves avec 120 inscrits alors que t'as réellement seulement 100 places ? T'en vire 20 au hasard ? Dans admission postback, le surbooking était accepté avec une limite de 20%. Dans Parcoursup, j'ai trouvé aucune trace de limite. Bah en effet, avec admission postback, il y avait les algorithmes qui faisaient plutôt du bon boulot et du coup il n'y avait pas trop besoin de ce genre de pari. Là on va avoir pendant plusieurs semaines les affectations qui vont se réaliser au compte-gouttes. Et on se retrouve avec le risque d'avoir du surbooking ou du sous-booking, c'est-à-dire des formations pas remplies. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et pendant ce temps-là, dans les médias, vous n'avez certainement pas dû louper la merveilleuse suppression du tirage au sort avec Parcoursup. Mais c'est pas aussi simple. En gros, au sein de chaque université, ils peuvent utiliser les critères ou les algorithmes qu'ils veulent. Et du coup, Parcoursup leur donne quoi comme information ? Grâce à l'affiche à venir, il y aura surtout les relevés de notes et des appréciations sur chaque candidat. En plus, les candidats vont écrire des lettres de motivation et des CV. Maintenant, imaginez Jean-Eude qui apporte le courrier à l'université. Bonjour, il y a 2000 lettres de motivation et il n'y a personne qui est payé pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait ? La réponse sera probablement l'utilisation du très efficace algorithme de classement vertical, autrement appelé la poubelle. Bref, autant dire que le principal outil pour trier les candidats, ça reste les notes. Et c'est là où ça devient marrant. Question. Si Kevin a 13 de moyenne, A partir de quelle moyenne est-ce que vous considérez que Jeanne a significativement plus de chances que Kevin de réussir sa licence ? 15, soit 2 points de plus. Peut-être 14, soit 1 point de plus. Ou 13,5, un demi-point de plus. Ou peut-être 13,01, un centième de point de plus. On va être réaliste, en dessous d'un demi-point, c'est difficile de deviner qui a le plus de chances d'aller au bout de sa licence. Attention, à partir d'un demi-point, je ne dis pas que ça suffit pour deviner efficacement. Mais ça suffit pour ce qui va suivre. Il y a une étude qui a été réalisée avec 874 candidats pour un DUT informatique, avec environ 90 places disponibles. Si le dernier admis avait 14 de moyenne, ça veut dire qu'il y a plein plein de gens qui avaient entre 13,75 et 14,25. Du coup, avec ce qu'on a dit avant, comme quoi, avec un demi-point de différence, on n'est pas capable de dire qui s'en sortira le mieux, ça revient à dire que là, on départage certains candidats avec aussi peu d'efficacité que le hasard. Bref, les notes ne permettent pas de départager l'immense majorité des candidats. Donc, ça se jouerait au niveau des appréciations ? Sauf que d'un établissement à l'autre, d'un prof à l'autre, voire d'une heure à l'autre, les appréciations peuvent complètement changer. Du coup, c'est pas forcément très pertinent de s'appuyer dessus. Moralité, on se retrouve avec une sélection qui est à peu près équivalente au tirage au sort, mais sans en avoir le nom. En fait, est-ce que ce serait pas pire, parce que si c'est pas plus efficace, mais que c'est plus difficile de s'en rendre compte... Parcoursup, ça pose pas mal de problèmes et ça résout même pas tous ceux que c'était censé résoudre, comme la transparence ou la fin du hasard. Parcoursup, c'est quand même des améliorations en termes de communication et de juridiction. En fait, l'un des problèmes les plus importants a toujours pas été résolu. C'est le sous-financement des universités face à une demande croissante. Mais ça, c'est une autre histoire. Au moins, ce débat, il pose des questions super intéressantes sur la place des algorithmes dans la société. Est-ce qu'on doit en avoir peur, ou au contraire, est-ce qu'on doit les accueillir à bras ouverts ? Évidemment, la réponse, c'est un peu entre les deux, mais ça, c'est à vous de nous le dire. Il y a plein d'applications fascinantes des mathématiques dans divers domaines. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver Lé sur sa chaîne Science4All pour plus de vidéos là-dessus. Il parle notamment de démocratie et d'intelligence artificielle avec une merveilleuse touche de philosophie. Merci à Lé pour sa participation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ediuki. Sous-titrage Société Radio-Canada ...